Les universités et grandes écoles ivoiriennes sont confrontées à de nombreux problèmes depuis plusieurs années. Malgré diverses tentatives du gouvernement pour éradiquer ces maux, la violence et l'indiscipline démeurent dans nos universités. Dès sa prise de fonction à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, N'yamien Conant multiplie les rencontres d'échanges avec les partis politiques et les partenaires au développement. Objectif, définir des stratégies pour une meilleure gestion des universités et des grandes écoles ivoiriennes. Le lundi 24 mars dernier, il a rencontré Anaki Kobénon, président du MFA, Mouvement des Forces d'Avenir, pour échanger autour de la question. Nous avons passé à lui les problèmes. Ils m'ont proposé jusqu'à 13 solutions. Je suis vraiment très satisfait et je pense que nous avons déjà commencé aujourd'hui en lui faisant des suggestions sur ce qui peut être fait au niveau de l'Enseignement supérieur et même de l'école en général. Toujours dans le même cadre, le ministre N'yamien Conant a reçu l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Ce dernier a réitéré le soutien de la France dans la rédynamisation du système universitaire ivoirien. L'Enseignement supérieur et la recherche est un des domaines de prédilection du contrat de désentêtement et de développement. Là, c'est tous les programmes de recherche des cinq prochaines années qu'on va examiner ensemble. Je peux dire que l'osmose est vraiment aujourd'hui complète entre nos deux dispositifs. Cette série d'audience va suivre son cours avec des guides religieux et autres acteurs de la société civile et éducative.